... Catherine Choupin, bonjour. Vous avez enseigné pendant une trentaine d'années la culture générale en classe préparatoire à Versailles, à Notre-Dame-du-Grand-Champ, et aujourd'hui vous menez une activité de romancière importante. Dites-nous comment est apparue cette activité dans votre vie de professeur ? Oui, alors j'ai toujours écrit, mais j'ai rencontré en 2009 une éditrice versaillaise qui cherchait des auteurs. Et donc j'ai écrit mon premier ouvrage, La Nouvelle Béatrice, en très peu de temps en fait. Et c'est un ouvrage qui a un rapport avec mon activité de professeur de classe préparatoire, puisque ça raconte une histoire d'amour entre deux professeurs de classe préparatoire, dont l'un est un examinateur à jouer en josa. D'accord. Vous avez d'autres ouvrages ? Est-ce que la prépa vous a inspiré d'autres livres ? Alors oui, la prépa m'a inspiré d'autres livres, donc La Puriste par exemple, où j'ai imaginé, parce que je suis agacée par les fautes surtout de vocabulaire et de français, j'imaginais que ça pouvait être un motif de meurtre. Et donc ça se passe effectivement dans des classes préparatoires, et on soupçonne effectivement l'assassin d'avoir éventuellement tué en fonction des barbarismes ou du jargon qu'utilisaient les professeurs. Quelque chose qui ne vous a jamais traversé l'esprit. Je l'espère. Et donc ce que je voulais dire, oui, c'est que mes livres sont en rapport en fait avec mon métier de professeur, puisqu'ils ont un aspect pédagogique. C'est-à-dire quand j'ai écrit La Nouvelle Béatrice en particulier, j'ai voulu donner une idée de l'esprit de l'oral de culture HEC, et chaque titre de chapitre correspond en fait à un sujet d'oral. Et j'ai commencé d'ailleurs par cela avant de penser avec... J'avais un schéma pour l'histoire d'amour, mais j'avais surtout l'idée des sujets que je voulais intégrer dans l'histoire. Donc le cercle, les pieds sur terre, la tête dans la lune. Voilà, tout ça ce sont des sujets de... L'être et le paraître. L'être et le paraître. D'accord. Et alors donc, et dans tous mes livres, même s'ils ne mettent pas en scène des professeurs, il y a toujours des références culturelles, disons que c'est ma manière de continuer à enseigner. D'accord. Que vous ont dit vos élèves le jour où ils vous ont découverte ? Oui, c'est toujours assez délicat, aussi bien vis-à-vis des collègues que des élèves, d'être un auteur, surtout de commencer, parce qu'on ne nous prend pas trop au sérieux et on n'arrive pas à avoir la distance nécessaire. Donc je préfère les lecteurs qui ne me connaissent pas et sont plus objectifs dans leur jugement. Aujourd'hui, vous avez publié combien de romans ? Alors j'ai déjà publié 16 romans, donc grâce à deux anciennes élèves HEC qui ont d'abord travaillé dans l'édition et qui ont fondé une plateforme d'aide à l'auto-édition numérique qui s'appelle LibriNova et qui marche très bien. Donc j'ai été leur première auteure. Elles avaient lu la nouvelle Béatrice. Elles m'ont proposé de publier mon deuxième roman gratuitement. et ça a très bien marché et ça marche de mieux en mieux grâce à elles. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup donné à mes élèves, mais en échange, ils m'ont rendu beaucoup. Alors comment ça fonctionne ? Si on a envie de vous lire, on va sur le site internet de LibriNova ? En fait, LibriNova publie sur 200 sites numériques et le site qui vend le plus, c'est Amazon. Bien sûr, on peut aller sur LibriNova, mais la plupart des gens maintenant ont leur compte sur Amazon, n'aiment pas disperser leurs comptes sur beaucoup de sites. Et donc mon principal vendeur, c'est Amazon, mais il y a aussi la Fnac, la Fakobo, etc. Quels avantages avez-vous trouvé, Catherine Choupin, à l'auto-édition numérique ? Il y a d'abord la liberté extraordinaire, la rapidité de l'édition et surtout chez LibriNova, donc il y a deux grands avantages. D'abord, on peut être publié pour 50 euros seulement en ligne sur 200 sites. Si on prend la prestation de base. Et le deuxième grand avantage, c'est que si votre ouvrage marche bien, LibriNova vous sert d'attaché de presse et vous trouve un éditeur papier. D'accord. Et donc ça, c'est évidemment extraordinaire, puisque il y a beaucoup d'éditeurs qui recherchent le papier. Est-ce que vous êtes en train d'écrire votre prochain roman ? Je vais le publier à la fin de la semaine, je pense, dans ma cinquième relecture. Avant la parution de votre dernier roman, je rappelle que vous êtes l'auteur de 16 ouvrages, donc parus grâce aux éditions LibriNova, qu'on peut les retrouver sur leur site internet ainsi que sur celui d'Amazon. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, Catherine Choupin. Merci Stéphanie. Sous-titrage ST' 501